Aujourd'hui, on continue le survol des configurations les plus communes des amplis opérationnels. Bidouilleurs, salut! Dans les vidéos précédentes, on a fait le parcours des trois configurations élémentaires d'amplis up, soit l'étage tampon, l'ampli inverseur et l'ampli non inverseur. On a ensuite regardé de plus près les alimentations des amplis up, ainsi que les limites imposées par celles-ci. Maintenant, on va regarder quelques autres configurations communes d'amplis up. Débutons par l'ampli sommateur. Avec l'ampli sommateur, nous avons une configuration inverseuse, mais avec plusieurs entrées, VIN1, VIN2, VIN3, etc. Comment peut-il qu'une sommation soit faite? Alors, eh bien, rappelez-vous que l'entrée inverseuse est si maintenue à la masse virtuelle, car l'entrée non inverseuse est mise à la masse, et que l'ampli up fera le nécessaire sur sa sortie pour maintenir la différence de tension entre les deux entrées à 0 V. Par superposition, on peut démontrer que la fonction de transfert, donc le gain, est calculée par Vout, donc la tension de sortie, est égale à moins Rf divisé par R1 fois VIN1, plus Rf divisé par R2 fois VIN2, etc. Donc, chaque entrée aura son influence sur la sortie en proportion de la valeur de R1, R2, etc. Notez qu'en raison du maintien de cette masse virtuelle, il n'y aura aucune influence d'une entrée sur une autre, donc isolation des entrées entre elles. L'ampli différentiel, maintenant. L'ampli différentiel amplifie, comme ce nom le dit, la différence entre les signaux appliqués à ces entrées. Cette configuration est comme une combinaison d'amplis inverseur et non inverseur. Je saute donc l'explication, qui est en fait une superposition des deux configurations. Maintenant, pour fin de simplification, si R1 égale R2 et si Rf égale R4, la fonction de transfert, donc le gain, si vous voulez, de l'ampli différentiel, sera de Rf divisé par R1, et ça, multiplié par la différence entre les deux entrées, que ce soit VIN2 moins VIN1. Notez que cet ampli différentiel amplifie la différence entre les deux entrées. Donc, toute tension se présentant également sur les entrées, les deux entrées, sera rejetée à la sortie. On parle alors de tension en mode commun. Jusqu'à maintenant, dans cette série de vidéos, on a fait abstraction des variations de comportement des ampli-up en fonction de la fréquence. On va maintenant introduire des éléments capacitifs autour de nos ampli-up. Il sera alors possible de générer des variations de gain en fonction de la fréquence. En d'autres mots, on créera des filtres en courant alternatif. Je ne pourrais pas faire un exposé complet sur les filtres ici. Il y en aurait suffisamment pour une série complète de vidéos. Et ça dépasse même le cadre des ampli-up. Mais voyons quand même les configurations de base. En commençant par le filtre passe-bas. Le graphique suivant est tracé avec une échelle semi-logarithmique. Donc, logarithmique sur l'échelle horizontale de l'abscisse ici. Et ce graphique exprime le gain en amplitude en décibels en fonction de la fréquence sur l'échelle horizontale. Comme son nom le dit, le filtre passe-bas laisse passer les fréquences plus basses. Donc, l'amplitude ici de 0 décibels. Et il atténue les plus hautes fréquences. On définit la fréquence de coupure. Donc, c'est un terme précis, fréquence de coupure du filtre, comme étant la fréquence à laquelle l'amplitude de sortie est atténuée de 3 décibels par rapport au signal d'entrée. Ce 3 décibels correspond aussi à la moitié de la puissance de sortie par rapport à l'entrée. La pente d'atténuation, ici, est fonction du nombre d'éléments résistifs capacitifs, donc RC, présents dans le circuit. Lorsque le circuit ne comprend qu'un seul circuit RC, on parlera d'un filtre de premier ordre, donc N égale 1. Et on verra une pente de 20 décibels par décade. Une décade étant une multiplication par 10 de la fréquence. Cette pente correspond aussi à 6 décibels par octave. Une octave étant le double de la fréquence. Avec deux circuits RC dans notre filtre, donc un filtre de second ordre, N égale 2, ce sera de 40 décibels par décade. Avec trois circuits RC, 60 décibels par décade, et ainsi de suite. Voici le schéma d'une configuration de filtre passe-bas de premier ordre, typique et simple. On reconnaît l'amplificateur inverseur, auquel on a greffé un condensateur en parallèle avec la résistance de contre-réaction R2. Rappelez-vous de la formule du gain d'un ampli inverseur, moins R2 divisé par R1. Il est donc intuitif de comprendre que le condensateur vient en somme court-circuiter R2 de plus en plus à mesure que la fréquence augmente. C'est la propriété d'un condensateur. Son impédance diminue en fonction de l'augmentation de la fréquence. Donc, ce condensateur, à cheval sur la résistance R2, diminuera le gain de l'ampli ou, si vous voulez, atténuera les plus hautes fréquences. Alors, quelle est la fréquence de coupure d'un tel filtre? La formule de calcul de FC égale 1 divisé par 2 fois pi fois R2 fois C1. R2 est exprimé en ohm et C1 en farade. C'est en fait exactement la même formule qu'un simple circuit Rc sans ampli-up. Prenez cet exemple que je simule, soit R1 égale 1000 ohms et R2 égale 10 000 ohms, C1 sans nanofarade. Si vous calculez la fréquence de coupure à la main avec une calculatrice, vous arriverez à 159 Hertz. Je fais une simulation dans P-Spice pour vous en convaincre. Au niveau de la pente d'atténuation, si on regarde de 1 kHz à 10 kHz, donc sur une décade, c'est bien 20 décibels. Aussi, au niveau de la fréquence de coupure 3 décibels, on lit bien 159 Hertz à 3 décibels d'atténuation. Bon, ça c'est un filtre passe-basse simple de premier ordre, mais notez qu'il est possible de concevoir des filtres classiques à ordres plus élevés, du type par exemple Chebyshev, Bessel, Butterworth et d'autres types à l'aide d'ampli opérationnel. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de la réponse en amplitude d'un filtre, mais qu'en est-il de la phase du signal en fonction de la fréquence? Et oui, qui dit condensateur dit changement de phase entre l'entrée et la sortie. C'est la nature même du condensateur de créer un déphasage courant-tension à ses bordes, la tension devenant un retard sur le courant. Donc, dans le contexte d'un filtre à ampli op, filtre passe-bas, on aura un déphasage variable du signal de sortie en fonction de la fréquence. Ce déphasage dépendra bien sûr de l'ordre du filtre, donc du nombre d'éléments RC qui le constituent, et de la configuration, soit inverseuse ou non inverseuse, de l'ampli opérationnel. La phase est exprimée ici en degrés, 360 degrés représentant un cycle complet de déphasage. Eh bien, avec ces changements de phase en fonction de la fréquence, avec le gain potentiellement élevé de l'ampli op, et la contre-réaction qui renvoie une partie du signal de sortie vers son entrée, on a tous les éléments pour créer un oscillateur. Et oui, il est d'ailleurs possible de concevoir un oscillateur basé sur un ampli opérationnel. Mais parfois, la petite bête oscille involontairement. Disons que c'est plus rare de voir cela sur un filtre de premier ordre avec un gain raisonnable et à fréquence plus basse. On voit ça plus souvent sur des filtres à multiples étages et à ordre élevé et à gain élevé. Pour prévoir le coût, on peut faire l'étude de stabilité de notre circuit par l'entremise du diagramme de Baudet. Ça permet de figurer la marge disponible en gain et en phase avant qu'une oscillation potentielle n'apparaisse. Bon, je n'irai pas dans ces détails ici aujourd'hui, mais sachez qu'on peut calculer le niveau de stabilité du circuit. Ok, on a couvert le filtre passe bas, le filtre passe haut maintenant. Qu'en est-il? Il aura un comportement inverse au filtre passe bas. Il laissera passer les fréquences plus élevées et il atténuera les fréquences plus basses. De par le comportement même du condensateur en fonction de la fréquence, vous pouvez figurer qu'il y aura un condensateur placé en série sur le signal d'entrée. Eh oui, il s'agit de déplacer le condensateur pour former un circuit RC série sur l'entrée du circuit. Quelle sera la fréquence de coupure de 3 décibels? Sans surprise, 1 divisé par 2 fois pi fois R1 fois C1. La pente de l'atténuation sera la même, soit de 20 décibels par décal, mais elle sera inversée. Pourquoi ne pas combiner un passe bas et un passe haut sur le même étage? Avec un choix judicieux de composants, on obtiendra une configuration passe-bande, donc qui ne laissera passer qu'une bande de fréquence. Avec d'autres changements de composants, on obtiendra même une configuration de réjection de bande. Donc, je crois que vous saisissez les possibilités ici avec ces deux circuits RC sur un ampli-up. Alors voilà, on a vu des filtres à ampli-up fonctionnant en courant alternatif. Jusqu'à maintenant, on considérait leur performance comme étant parfaite, idéale, indépendamment de la fréquence. Mais en réalité, vous vous en doutez bien que ce n'est pas le cas, la perfection sur les ampli-up. Les ampli-up ont des limites et des imperfections. Dans la prochaine vidéo, on va voir une de ces limites, le produit gain bande passante. On regardera aussi d'autres phénomènes de l'ampli-up non idéal. Je vous remercie, je vous donne donc rendez-vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada